tu as une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés et là tu es là et tu te dis mais au fait comment est-ce que je peux récupérer de l'argent c'est la question que tu te poses bon et bien écoute ça tombe bien c'est justement le sujet comment sortir de l'argent d'une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés sciis on va le voir à travers un sommaire retrait compte courant les dividendes la rémunération dissolution l'acte final bonjour je m'appelle patrick je suis expert comptable je suis le cofondateur de la société d'expertise comptable à distance doux est ce que je te propose c'est de commencer par la première solution qui est la plus simple la moins coûteuse la plus facile à mettre en oeuvre c'est le retrait de compte courant tu n'as pas à te préoccuper de quoi que ce soit savoir si ton résultat est positif ou quoi que ce soit il suffit que ta société et de l'argent et que bien évidemment toi tu ai pu apporter de l'argent bon généralement lorsqu'on tient la comptabilité d'une si alias c'est obligatoire par ailleurs comment ça se passe et bien on enregistre l'argent que tu poses toi ou celui de la société ou celui de tes autres associés dans ce que l'on appelle les autres dettes ça se figure au passif du bilan d'un côté à l'actif ce que la société possède au passif ce que la société doit et donc dans ce qu'elle doit et bien elle doit les autres dettes donc le fameux compte courant compte courant d'associés ça signifie l'argent que toi tu as apporté au profit de la société et que la société te doit toujours donc voilà comment ça marche on a 85000 euros si on suppose que la société a des disponibilités c'est à dire qu'elle a la banque nécessaire pour pouvoir te rembourser et bien elle fait un chèque elle fait un virement ça tombe sur ton compte bancaire perso et tu n'es pas imposé du tout voilà tu n'es pas imposé au niveau des taxes fiscales ou des taxes sociales ça revient gratuitement parce que tout simplement c'était de l'argent que tu avais prêté à cette société bon ça c'était la chose la plus simple et à mettre en premier en oeuvre et on n'a pas à se préoccuper de savoir comme je le disais s'il y avait du résultat ou pas par contre pour les dividendes oui il va falloir qu'il y ait des résultats comment est-ce qu'on va le voir et bien on va le travers on va le voir à travers les réserves ou le résultat le problème effectivement c'est que dans une scie alias si on se débrouille bien et bien on n'a jamais quasiment de résultats positifs oui oui tout à fait pourquoi parce que tout simplement les premiers frais comme les frais d'agence bancaire les frais de l'agence immobilière les frais de notaire en l'école en charge et du coup ça crée un déficit qui se met ici au niveau des réserves qu'on appelle un report à nouveau déficitaire et le temps va passer avant qu'on puisse avoir des dividendes avant qu'on puisse avoir des réserves parce que qu'est ce qu'on peut distribuer dans des distribue que les réserves que le résultat de l'année en cours donc là ça tombe bien forcément j'ai fait l'exemple réserve 35 mille plus 6 et bien ça fait combien 41 mille euros avec ces 41 mille euros on va pouvoir les distribuer et comment ça se passe qu'on se distribue 41 mille euros eh bien on va faire appel à la flat tax ou au pfu je rappelle la flat tax c'est un impôt forfaitaire de 30% qui correspond à la fois à la csg de 17,2% plus un impôt théorique de 12,8% qui est forfaitaire 12,8% 17,2% ça fait 30% l'état va vous prendre 30% au passage et il va vous re laisser prendre le reste dans votre poche sans que vous soyez fiscalisé bon il ya un petit truc tricky quand même c'est que la somme que vous allez avoir dans votre poche oui elle n'est plus imposable mais le problème c'est qu'il faut le signaler quand même dans sa déclaration d'impôt sur le revenu au moment à la fin de l'année au moment où vous déclarez votre déclaration d'impôt sur le revenu 2042 et le problème c'est que ça fait grimper le pas tout simplement les tranches d'imposition donc méfiance mais vous avez la possibilité de renoncer à la flat tax et de prendre l'ancien système avec l'abattement qui existera de 60% bon si je prends en tous les cas le flat tax comment ça marchait mais 41 mille euros 30% pouf 12300 euros qui vont aller vers la flat tax et les 28 1700 euros qui vont aller vers le titulaire c'est l'actionnaire effectivement de cette société civile immobilière alors autre possibilité à laquelle on pense moins souvent parce que tout simplement en règle générale les gens se soucient un petit peu moins de rémunération c'est la possibilité de se rémunérer soit en tant que gérant si on est gérant minoritaire ou gérant majoritaire soit sous forme de salariat si on n'est que associé ou si on est gérant non majoritaire alors pourquoi je fais cette différence parce que parfois il se peut en tous les cas que vous vous trouviez à vendre votre activité principale ou de arrêter d'être salarié puis il va vous manquer peut-être une ou deux années de de trimestre de retraite vous avez deux solutions soit vous achetez ces trimestres manquants ils vont vous coûter extrêmement cher soit la petite astuce je le rappelle c'est que en france pour pouvoir valider quatre trimestres de retraite par année c'est le maximum il suffit d'avoir 600 heures de smic donc le smic évoluant à peu près tous les six mois actuellement le plus simple si vous vous donnez 7000 euros brut à l'année en tant que salarié ou 7000 euros net en tant que gérant majoritaire et bien vous pourrez valider vos quatre trimestres de retraite autre point également comment on choisit d'entre être salarié et gérant et bien si vous êtes associé non gérant vous serez salarié si vous êtes gérant minoritaire vous serez salarié donc avec une fiche de paye si vous êtes gérant associé majoritaire vous serez assimilé un peu comme un gérant de sarl ou de url à la sécurité sociale des indépendants ce que je vous propose je vous mets un lien en description qui vont vous qui va vous permettre d'avoir un simulateur pour savoir s'il faut mieux être tennis ou s'il faut mieux être salarié ça va être super cool vous allez voir c'est super sympathique d'avoir ce genre de raisonnement au moment où on doit choisir entre l'un ou l'autre des solutions ultime décision c'est la dissolution bon là on suppose que vous avez vendu le bien immobilier la société civile mobilière existe vous voulez retirer cet argent puis vous dit est basta la si j'arrête tout je la dissous je la liquide on n'en parle plus et dans ces cas là on suppose qu'après avoir récupéré l'argent rembourser l'emprunt payer l'impôt sur les sociétés au titre de l'éventuel plus-value que vous avez réalisé et bien vous allez commencer à sortir cet argent les 100 euros de capital vous seront donnés donc 200000 moins 100 euros il vous reste 199 900 30% va aller en flat tax pour les 59 970 euros le reste va aller directement dans votre poche net d'imposition c'est le régime de la flat tax ou pfu qui fonctionne si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser directement en commentaire d'ici là je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à liker notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne à très vite sur dux au revoir et à très vite sur du tout